Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous fais une petite vidéo en rapport aux calories. Il y a une notion qui est importante, j'ai remarqué avec mes clients, j'ai la chance de pouvoir avoir suivi un grand nombre de personnes qui fait qu'avec le temps on a donc une théorie et de cette théorie par la suite on a l'expérience et vice versa aussi. Alors là l'idée c'est pas se dire de mon avis, c'est que par exemple à travers des livres comme ça, à travers dans plein plein de livres par rapport à la nutrition, par rapport à la physio, par rapport à des études, donc j'ai fait un petit article sur sur facebook que par dessus vous pouvez retrouver aussi sur mon site web, c'est en rapport aux calories et je l'ai nommé simplement les calories sont-elles des valeurs sûres et absolues. Donc je vais les lire simplement parce que les gens ne lisent plus. Alors pas si sûr que cela. Retour sur un constat de la réalité dans nos assiettes. Tout d'abord on peut remarquer que la mesure des calories contenues dans les aliments est bien moins précise et même valide que l'on ne pense. Alors en effet, il faut savoir que lorsque vous voyez un aliment, donc je prends, mettons, partons à l'idée que ça c'est des céréales, peu importe, je vais avoir donc, je vais avoir d'arrière la base nutritionnelle. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour vous expliquer comment lire les étiquettes alimentaires et par ce biais-là, admettons, vous allez avoir donc 100 kcal. 100 kcal avec une répartition spécifique glucides lipides et protéines. Eh bien, il va y avoir une erreur qui peut monter jusqu'à 30% au niveau donc de la description, ce qui est absolument énorme puisque si une personne typiquement se bat toute son alimentation sur le calcul, donc des étiquettes et calcul, donc des macros, vous avez des applications comme Finespal, des applications comme Yasio par exemple. Est-ce que j'ai du réseau ici ? Ces applications qui permettent de mettre avec une base de données les aliments. Eh bien, vous allez beau avoir une partie d'étiquette dédiée spécifiquement à la calorie, malheureusement il y aura des erreurs. Donc, une chose par rapport aux calories, c'est le devenir des calories. Quand vous me dites, je mange mi-calorie, ok, quelle est la source de ces calories ? Et quel est le devenir ces calories ? Donc, que cela soit dans la pratique, la partie non gérée des aliments est rarement évaluée correctement. Alors, comment on peut évaluer ça ? Déjà au niveau des selles, donc je ne pense pas que vous analysiez vos selles, je ne le fais pas non plus. La taille des portions n'est pas standard dans la réalité et la quantité consommée est donc souvent imprécise. Alors, c'est vrai que c'est une notion que j'aborde souvent de manger sous forme de portions alimentaires. C'est-à-dire que j'ai écrit des ebooks où je parle de portions. C'est-à-dire au niveau des sauces, au niveau des féculents, au niveau des protéines, au niveau des légumes, on parle de portions. Souvent, on va récupérer une pyramide alimentaire ou bien, par exemple, des schémas simplement d'assiettes où on va récupérer 50% par exemple de légumes, un quart peut-être de féculents et un quart de protéines. D'accord, mais dès que je vais commencer à changer la taille de l'assiette, je vais changer en fait la taille déjà de mes portions. Et puis, il faut savoir que potentiellement, une personne, admettons, de 1m60-50 kg n'a pas les mêmes besoins qu'une personne de 1m90 qui frôle les 100 kg. Donc, c'est une notion qui est intéressante à réviser. Enfin, et c'est là le plus grave, tout le monde ne gère pas les aliments de la même façon. Et l'énergie que chacun peut retirer d'un repas semble assez variable d'une personne à l'autre. De nouvelles études ont ainsi pu montrer que certaines personnes n'absorbaient qu'un tiers des calories théoriquement disponibles dans l'aliment. Ça veut dire que notre appareil digestif, déjà, il faut avoir une mastication. Il faut manger dans un état calme. Il faut manger dans un état, en fait, lentement, de se conditionner, on va manger. On va avoir une biochimie très, très, très complexe. Au niveau du pancréas, au niveau des enzymes, au niveau du foie, on va avoir donc tout ce qui est le chime, le chile, le péristatisme intestinal, le travail au niveau de la paroi intestinale. Il faut savoir que si votre paroi intestinal est irrité en soi, n'est pas de bonne qualité au niveau du mucus, idem, l'échange n'est pas bon. Puis, il va arriver donc le colon ascendant, descendant. On dirait que c'est tout ce qui est en rapport à la flore de putréfaction, la flore de fermentation. C'est pour ça que vous avez beaucoup de gaz et autres. Il faut être attentif tout le temps à écouter son organisme. Quand vous mangez, par exemple, certains petits aliments continuellement, vous avez mal au ventre après, il y a peut-être un petit truc à réviser là-dessus. Et tout simplement, toute cette mécanique-là, puis aller au WC, fait que si j'ai mangé 1000 calories, et bien peut-être certaines personnes vont absorber que 600, 700, etc. Il faut savoir que les personnes âgées souffrent aussi beaucoup de malabsorption. Ça, c'est une notion qui est très importante. Alors, les notions en rapport à ça, c'est tout dépend de la préparation de l'aliment. Les autres ingrédients de la recette influent aussi sur l'absorption. Donc, on va aussi avoir, par exemple, des légumineuses qui sont riches en anti-nutriments ou certaines graines. Du degré et du mode de cuisson. Plus c'est cuit, plus c'est digeste. Mais aussi du comportement alimentaire de la personne. Mieux on mâche, plus on absorbe. D'une façon générale, les produits du système agroalimentaire, souvent préparés à haute pression et haute température, sont plus digestes. Et les calories sont mieux absorbées que pour le même aliment cru et préparé à domicile. Alors, vous avez déjà mis des infographies et des articles là-dessus, en effet. Si vous partez sur un aliment, une recette que vous faites à la maison. Et une recette qui a été préparée par le système agroalimentaire industriel. Et bien, le devenir des calories ne sera pas pareil. Les molécules sont cassées. Idem, par exemple, quand vous mettez à chauffer des plats préparés. Tout ce qui est, en fait, le séquençage des molécules au niveau de l'aliment. Par exemple, des chaînes d'amidon ou autre. Par exemple, ce sont dans l'idée des glucides. Et bien, tout est séquencé. Ce qui fait que l'absorption des glucides, le devenir de ces calories. Hop, l'organisme va avoir une hausse d'insuline qui est supérieure. Potentiellement, une hypoglycémie. Si le comportement alimentaire général de la journée n'est pas bon. De plus, certains composants utilisés. Comme par exemple, le sirop de glucose de fructose. Estreux de maïs. Est largement utilisé aux USA. Mais aussi, par les industriels français. Serait directement transformé en graisse par les adipocytes. Et qui plus est, augmenterait le taux de triglycérides et de cholestérol. Alors, ça signifie quoi ? Plus le devenir de la calorie est rapide au niveau de l'absorption. Moins c'est idéal pour l'organisme. L'idée, c'est pas de comparer du riz blanc avec du riz complet. C'est de comparer un aliment ultra transformé avec 15-20 ingrédients dans la composition de la recette. Contre en fait quelque chose que vous avez préparé vous-même. Et le devenir de la calorie ne sera pas du tout la même. Mais aussi même à un comportement alimentaire semblable. Tout dépend de la personne elle-même. Chacun ayant ses spécificités digestives semble-t-il. Ainsi, pour deux personnes du même âge, du même sexe, du même mode de vie. Le taux de transformation et d'absorption peut varier de 600 calories par jour. Soit un quart des apports moyens pour une femme modélément active. On n'est pas véritablement en mesure à ce jour d'expliquer le pourquoi. Alors il y a une notion qui est très importante, c'est le microbiote. C'est la flore intestinale. Donc j'avais fait idem une vidéo dessus. Je mettrai un lien. C'est la nutrition du bonheur. Où j'explique le biotope intestinal. Comment bien le nourrir. Donc le régime, la grande illusion. Au chapitre 2, énergie et calories. Vous récupérez toutes les analyses scientifiques. A bientôt.